Salut, avant de regarder cette vidéo, pense à t'abonner et à poser un like si ce n'est pas déjà fait. Un petit mot pour te dire que si tu veux passer le confinement, tu trouveras un kit complet pour faire des visios avec tes joueurs et organiser tout ça en description de la vidéo. Non, du coup la Tampa c'est un système qui est... Et là je me rends compte que la caméra est devant la fin du jeu. Je vais couper la caméra deux secondes. C'est un système qui est vraiment très très simple à comprendre dans la manière dans laquelle ça a été dessiné. Mais en revanche, le problème de la Tampa, c'est que c'est un système qui est extrêmement dur à jouer. Ça n'a pas été inventé en NFL pour rien, tu vois ce que je veux dire ? Il y a vraiment quelque chose qui fait que ce n'est pas simple. Et ce qui fait que ce n'est pas simple, c'est le mic qui est justement ce fameux middle dropper. Attends, c'est dingue, je n'arrive pas à couper le... Ah voilà. Non. Ok, en fait on est deux fois sur le... Désolé les gars. Voilà, je n'arrive pas à supprimer la vidéo. Ok. Good job. Donc, le fait comme je disais qu'on soit... Que le mic soit middle dropper. Et en fait le problème du mic c'est que généralement il a... Il a une double responsabilité du coup qui est toujours d'avoir une responsabilité de passe évidemment. Et il a un gap à jouer. Donc souvent il a le gap A ou le gap B qui sont du coup deux gaps qui sont très très près de la ligne. Et enfin qui sont très très au centre de la ligne. Et en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'attaque ce qu'elle cherche c'est à avoir des tracés et des courses verticales. Donc tu vois, l'idée c'est de dire que si on peut courir dans le gap A, verticalement dans le gap A, on va prendre beaucoup de yards parce que du coup chaque pas que va faire le running back ça va être un yard de gagné. Voilà. Tu vois l'idée ? Donc c'est le problème de la Tampa, c'est qu'on fait dropper un joueur donc du coup verticalement qui est le mic qui va devoir dropper dans le milieu du terrain. Tout dans lui demander de jouer un gap qui est très ouvert verticalement. Voilà. Donc du coup c'est très très compliqué à jouer pour le mic linebacker. Du coup déjà jouer Tampa, ça sous-entend que tu as un mic qui est capable de faire une lecture suffisamment bonne et suffisamment rapide pour faire le choix entre dropper et jouer le gap. Ça sous-entend également que pour tous les gens qui jouent en France ou du coup dans des ligues mineures, dans d'autres pays francophones qui nous écoutent, le problème c'est que du coup déjà nous on a du mal en défense à identifier passe-course à bas niveau. Donc du coup je t'explique pas si tu commences à essayer de mettre en place ça, c'est quand même vraiment très très compliqué. Donc du coup tu te retrouves avec ce mic qui doit dropper. Et du coup le deuxième problème que tu as, c'est que certes tu as enlevé tous les tracés qui vont revenir à l'intérieur du terrain, avec du coup ce fameux post player, donc moi j'appelle ça un post player, post parce que tu sais c'est ce tracé post, tu vois, t'as été quarterback, tu vois de quoi je parle. Oui, 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 je vote, tout à fait. Donc du coup ce qu'on veut c'est enlever ce fameux post, et c'est un tracé qui est très important à enlever le post, parce que du coup c'est un lancer qui est super simple, tu vois, du coup tu vas prendre un shot de 20 yards pour 15 yards de gain, c'est très très rentable pour toi, tu vois, hors qu'un carré extérieur à 5 yards, tu vas prendre un shot de 20 yards pour 3 yards de gain, ou 5 yards de gain, ok. Donc du coup c'est hyper important d'enlever les tracés dans le post. Ce qui fait qu'en fait en réalité la tampa 2, il y a un abus de langage, parce que ce n'est pas une cover 2. La tampa 2 c'est un coverage qui a exactement les mêmes problèmes que la cover 3, à savoir que, en fait on va ouvrir, je suis désolé parce que je ne sais pas si tu vois ce que je fais, ou alors du coup tu dois le voir en retard. Je vois, du coup je me suis mis YouTube pour voir aussi. Du coup on va ouvrir deux zones qui sont aussi très dures à défendre, qui sont le sim, donc en fait qui est l'espace qu'il y a au niveau des hash marks en fait généralement, et si on est sur un hash, du coup sur les hash, ou du coup entre les numéros et le tag si on est petit côté de ce côté là du terrain. Et le sim du coup qui est le point faible de la cover 3 également, d'accord ? Ce qui fait que du coup, tu vois parce qu'en fait si tu cours 4 verticales, c'est ce que j'ai montré juste après là, si tu cours avec une spread et que tu cours 4 verticales, tu as 3 défenseurs pour jouer le deep en fait. Du coup il te manque un joueur pour jouer une verticale. Tu vois c'est aussi simple que ça. Donc ça c'est le problème de la cover 3 et le problème de la tampa 2. D'accord ? Mais le fait que le mic soit post player, fait qu'en réalité, la tampa est une cover 3 et pas une cover 2. Du coup là je vous ai montré une tampa en face d'un personnel 21, enfin du coup une formation qui est faite pour courir, parce que l'autre chose qui est importante à comprendre, c'est que dans la tampa, certes la défense s'est allégée, mais les corners sont beaucoup plus physiques qu'à l'habitude. Parce qu'on a besoin de corners qui jouent le flat, et du coup en jouant le flat, ces joueurs sont runfeeters, c'est-à-dire qu'ils vont devoir s'insérer dans le jeu de course. Et ils vont souvent faire un gap, enfin tu vois, boucher le gap supplémentaire créé par le fullback, s'il déborde sur l'extérieur, jouer l'option, si on a une speed option et toutes ces choses-là. Parce que du coup on a enlevé la responsabilité verticale sur la passe au corner, ce qui veut dire que grosso modo, si mon receveur écarté, donc numéro 1 ici, court vertical, court une fade, d'accord ? il n'a pas à la jouer parce que ça va être le job du safety. Ce qui fait qu'en fait du coup le corner peut se permettre d'être très agressif dans le flat, et très agressif sur sa lecture passe-course. Parce qu'on n'a pas besoin de lui sur la verticale de numéro 1. Tu vois ? Yes. Donc ça c'est vraiment la première chose qui définit la tampa, et c'est ce qui fait qu'en fait la tampa à haut niveau est viable contre du coup des personnels lourds, avec des joueurs plus costauds sur le terrain en attaque, et avec du coup plus de gaps à couvrir. Parce que je tiens à rappeler ça, je crois que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus, mais quand j'ai un personnel 21 comme ça, j'ai les 6 gaps de base qui sont créés par la online classique, donc un gap ici, un gap ici, un gap ici, donc 3, 4, 5, 6, ok ? J'ai un 7ème gap créé par le tight end, et surtout j'ai un 8ème gap amovible, créé par le fullback. Tu vois ça c'est un espace, une fois que le fullback a traversé la ligne, j'ai créé un espace supplémentaire qu'il faut fermer. D'accord ? Donc les cornerbacks servent à faire ce gap supplémentaire, c'est-à-dire que du coup si le jeu va déborder, le cornerback va être ce gap supplémentaire sur l'extérieur. Parce que là comme on voit sur le jeu, ici j'ai que 7 joueurs dans la boîte, et il m'en manque un 8ème, qui va être soit le corner d'un côté, soit le corner de l'autre, en fonction de où va le jeu. En fonction de si le jeu est plein, tu vois, d'un côté ou de l'autre, de la couverture. Parce qu'on ne peut pas demander aux safety qui sont à 12 yards à peu près, et qui doivent du coup jouer la verticale de 1, donc c'est-à-dire qu'au départ de l'action, ils doivent mécaniquement reculer, tu vois, prendre de l'avance et reculer comme ça. On ne peut pas demander à ces joueurs-là de jouer du runfit en fait, on ne peut pas leur demander d'être impliqué sur le jeu de course, ce n'est pas possible. Donc, tu vois, schématiquement parlant, on a réglé ce problème-là en faisant que les corners étaient plus impliqués dans le jeu de course. Moi, ce que j'avais lu de la Tampa 2, surtout, c'est que comme c'est un jeu très rapide et très agressif, il compte sur en fait la pression sur le QB qui va en fait presser son lancé et faire des erreurs. C'est d'ailleurs pour ça que l'année où Gruden est arrivé, je rebondis là-dessus, il disait qu'il gagnerait le Super Bowl s'il mettait 9 TD défensifs. Ok, donc en forçant des interceptions et des fumbles. En forçant tout ça. Et en fait, ils en ont marqué, comme je dis dans ma vidéo, ils en marquent 8 au cours de la saison et le 9e, ils le marquent au Super Bowl qu'ils gagnent en fait. En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles d'agression, le fait d'être très fort. Du coup, en fait, il y a deux manières d'agresser au football américain. La première qui est la plus connue, c'est le blitz. Tu vois, le fait d'envoyer un joueur en plus. Le problème, c'est que si j'envoie un joueur en plus, je perds un joueur en coverage. Oui, c'est ça. D'accord ? Donc maintenant, pour jouer ma Tampa, j'ai besoin de 7 zones. J'ai besoin de mon Mike qui middle drop. D'accord ? Et j'ai besoin du coup de 2 girl players qui sont très importants, etc. Du coup, si je blitz, je perds un de ces joueurs-là. Ok ? Mais attends, du coup, en fait, la force de Tampa, c'est que c'est une agression qui est soft. Tu vois, donc les Américains disent cautious aggression, tu vois, agression raisonnable, on pourrait appeler ça comme ça. Ok ? Parce qu'en fait, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comment dire, tricher la lecture du QB parce que Mike, du coup, va dropper. Tu vois, Mike va dropper un peu late. Du coup, peut-être que le tight end a pensé que le poste était ouvert, or qu'en fait, il ne l'est pas. Tu vois, le safety peut se permettre d'être un peu tardif sur certains jeux. Donc, du coup, tu vois, peut-être qu'il va voler des ballons ici, en dessous, etc. Et du coup, on verra tout à l'heure aussi que la technique jouée par les cornerbacks est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'on a, si pour jouer Tempa, on a besoin de cornerbacks qui sont vraiment d'un très, très, très haut niveau et du coup, qui sont aussi très physiques puisqu'ils sont dans le runfit, tu vois. Donc, du coup, tout ça fait qu'on a une défense qui est très agressive par nature dans la conception du jeu et pas agressive dans le fait d'envoyer un joueur supplémentaire. D'accord. Et ça, du coup, c'est très intéressant parce qu'une défense, ce qu'elle veut, en fait, c'est pouvoir mettre un maximum de pression en blitzant le moins possible. blitzé n'est pas une fin en soi, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que généralement, si un coordinateur défensif, soit il aime blitzé et du coup, il ne fait que ça, soit il déteste ça parce qu'il a conscience qu'il perd ce coverage-là. Et en fait, il faut vivre avec ses choix après, tu vois. C'est-à-dire pour ça qu'ils sous-dimensionnent leurs joueurs pour gagner en rapidité. Enfin, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Exactement. Exactement. Et du coup, en fait, on va jouer sur la vitesse. Du coup, tu sais ça, c'est ce truc qu'on te raconte quand tu arrives dans un club et puis qu'on t'explique vitesse plus poids égale force. Tu sais ? C'est un peu cette idée-là. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le... Tu vois, donc je te disais, le hard counter de la Tampa et de la cover 3, du coup, c'est la spread. Et du coup, c'est aussi pour ça que la Tampa a trouvé solution contre la spread, techniquement parlant, mais ce n'est pas un coverage adapté pour la spread à la base. Tu vois, sur le schéma que j'ai montré là, tu vois, on ne peut avoir que trois verticales. On a un tight end de receveur, on a peu que trois tracés verticaux, du coup, pour trois joueurs qui sont deep players. D'accord ? Donc du coup, on est even. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Si on a un spread, du coup là, j'ai dessiné un spread classique. Et si on a un spread et qu'on a quatre verticales, du coup, on va avoir un conflit. D'accord ? Et ce conflit est simple, c'est qui joue la verticale, en fait ? Qui joue la verticale du milieu ? D'accord ? Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien saisir, c'est que vu que le corner n'a plus de responsabilité de vertical, il ne peut pas monter avec la verticale avec. Tu vois ? Il ne va pas carrer cette verticale-là, d'accord ? Et vu qu'en fait, le corner n'a pas cette responsabilité-là, le safety, qui est au-dessus de lui et qui joue du coup un demi-deep, va du coup bail, bail, c'est-à-dire qu'on va dropper très très fort au-dessus de la verticale de 1, au-dessus de la verticale du receveur le plus éloigné. Ce qui fait qu'en fait, on va ouvrir la verticale du joueur, tu vois, du slot player, en fait, du joueur qui est du coup entre numéro 1 et le tackle, tu vois, parce qu'on a une spread 2 par 2, d'accord, sur ce schéma. D'accord. Attends, j'ai une question qui me demande quel play préconisez-vous alors pour la D-line ? Alors du coup, Tom, je ne comprends pas la question, est-ce que tu peux préciser ? Je continue ma présentation et je réponds à ta précision plus tard. Donc, on a ce problème, d'accord, qui est de savoir comment est-ce qu'on joue ces 4 verticales-là et sachant qu'en fait, du coup, le Mike va être responsable des 2 verticales du milieu. Tu vois, donc il va falloir qu'il fasse un choix entre une poste ou l'autre. Exactement le même problème qu'en cover 3. En cover 3, on a ce problème-là. D'accord. Mais, pour du coup, contrecarrer ça, on va utiliser Sam, ici et Will, donc du coup, nos 2 outside linebackers pour forcer les verticales. Donc là, je les ai dessinées bien droites, tu vois, ça c'est comme ça que le jeu est dessiné dans le playbook offensif. Et nous, ce qu'on veut, c'est que la verticale, elle bend, tu vois, on veut qu'elle plie comme ça à l'extérieur du jeu. Tu vois ? Ouais. Comme ça, en fait, je rapproche cette verticale de mon safety qui est en train de dropper au-dessus de la verticale de 1. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Un bon playbook défensif, c'est un playbook défensif qui est vertical sound, c'est-à-dire qu'à tous les jeux, on peut jouer toutes les verticales. Et c'est aussi un playbook qui est du coup gap sound, c'est-à-dire qu'à tous les jeux, on peut jouer tous les gaps. D'accord ? On ne va pas laisser un gap de libre et on ne va pas laisser un joueur vertical de libre, ok ? Parce que ça, l'attaque, elle va le prendre tout le temps. Tu vois ? L'attaque, à tous les niveaux du foot, elle va le prendre, tu vois ? C'est trop facile, tu vois ce que je veux dire ? Donc, du coup, on va benne cette verticale et on va la pousser à l'extérieur à l'air safety. Donc ça, c'est notre manière de protéger Mike, ce qui fait qu'en fait, du coup, Mike va pas, on va pas avoir besoin que Mike droppe aussi vite que ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va pouvoir lui permettre de donner du temps. Ce qui veut dire que, même chose, c'est-à-dire que là, avec l'alignement de mon Sam, qui est entre la boîte et numéro 2, ce que je peux faire, c'est simplement forcer la poste à pas attaquer trop rapidement le milieu du terrain. Ce qui fait qu'en fait, je donne de l'oxygène à mon Mike. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Ouais, bien sûr. Ça, c'est vraiment important pour nous de wall. C'est un terme qu'on utilise, tu vois, wall, c'est faire un mur, tu vois, genre pour empêcher ces tracés inside de revenir, OK ? OK. Voilà. Vraiment, vraiment primordial. Du coup, le Mike, par exemple, s'il a des tracés type mesh, tu vois, un tracé mesh, genre deux tracés qui reviennent under comme ça. Ouais, ouais. OK. Lui, il va jouer ce qu'on appelle hammer technique, c'est-à-dire que du coup, il va drop dans le poste et s'il n'y a aucune menace verticale, de numéro 2 à numéro 2, s'il n'y a aucune menace verticale, là, du coup, on va faire hammer, c'est-à-dire qu'on va monter dans le poste et hop, et on va redescendre au milieu du terrain. Tu vois, on peut faire ça, par exemple, en fonction de ce qu'on a. Sachant que du coup, notre safety ici peut aider sur une poste qui viendrait de... Tu vois, là, on peut aider sur cette poste-là parce qu'on est placé pour... Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Là, on n'a pas besoin du Mike pour jouer cette poste-là, elle est beaucoup trop loin. OK ? Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça. On a vraiment besoin de comprendre ça, c'est-à-dire que Mike, du coup, a énormément de responsabilités, ce qui fait que du coup, Mike a la même responsabilité qu'un free safety en cover 3, en plus d'avoir un gap à jouer. Ce qui fait que le coverage est inconfortable par nature. OK ? Et là, en fait, on en arrive à... On en arrive à l'évolution de la Tampa. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ce coverage ? Comment est-ce qu'on joue ce coverage dans le football moderne ? Du coup, sachant que dans le football moderne, on a des problèmes qui sont extrêmement importants, créés par l'attaque. Donc, le premier qui est la spread, d'accord ? Et le deuxième qui est la RPO, Run Pass Option, tu vois ? La RPO, qui est quelque chose qui est arrivé à peu près courant des années 2000 aussi, enfin, qui a commencé à se démocratiser courant des années 2000. Et du coup, ce qui se passe, c'est que... C'est très rare, tu sais ce que tu nous as expliqué tout à l'heure ? C'est très rare le fait qu'en NFL, on invente des schémas ou qu'on apporte des choses. C'est très rare parce que souvent, ce qui se passe en NFL, c'est que tu as le choix de tes joueurs. Donc, tu vois, les coordinateurs disent « Ah bah tiens, j'ai besoin de ce mec-là, on va drafter ce mec-là parce que du coup, je joue ça, tu vois ? » C'est un peu moins vrai en NCAA et en high school. Surtout en high school, high school, c'est pas vrai du tout. Et en fait, du coup, il y a plein d'équipes qui inventent des nouvelles façons de jouer au football. l'ARPO fait partie de ça. C'est-à-dire que l'ARPO, ça a été inventé en high school. Comment est-ce qu'on fait ? On a un QB qui lance pas très bien mais qui court vite. Comment est-ce qu'on fait ? Du coup, on joue de l'ARPO, tu vois. D'accord. Par exemple. Et du coup, la Tampa 2 est revenue sur le devant de la scène dans l'histoire du foot à cause de l'ARPO et à cause de la spread. C'est-à-dire que du coup, en fait, on s'est quand même rendu compte que c'était un schéma qui était relativement fort contre la spread offense et qu'on pouvait rendre ce schéma fort contre la RPO à condition qu'on enlève ce conflit de passe-course au Mike. Parce que du coup, si sur ma RPO, dans ce cas de figure-là, j'ai RPO, du coup, mon Mike va lire un jeu de course, du coup, mon Mike va attaquer le gap et du coup, je libère le poste. Donc, c'est compliqué pour moi. Je vais essayer de répondre à la question de tout à l'heure. Oui, pardon. Sachant qu'il n'y a pas forcément de blitz, quel rôle doit avoir la D-line, pression et donc tout le monde rush ? Alors du coup, Tom, très bonne question. La D-line a deux responsabilités comme tous les joueurs sur le terrain. La D-line a une responsabilité de passe et une responsabilité de course. Du coup, si c'est une passe, la D-line, elle va pas se rush. Donc, c'est-à-dire qu'elle va essayer de plaquer le quarterback. Elle va essayer de mettre un maximum de pression sur le quarterback pour empêcher le quarterback de lancer rapidement, enfin, tardivement, donc empêcher le jeu de se développer. Si par contre, on a une course, la D-line doit du coup, ce qu'on appelle jouer son gap et du coup, jouer le run fit. Donc, ton D-line a une double lecture qui est basée sur la technique employée par la O-line. La O-line va montrer passe ou la O-line va montrer course pour schématiser. Et du coup, là où c'est intéressant ton commentaire par rapport à ce que je suis en train d'expliquer, c'est quand on joue RPO, la ligne va toujours montrer course et que du coup, ce qui est très complémentaire aux équipes qui jouent RPO, c'est ce qu'est play action aussi. C'est-à-dire que du coup, on va slide technique, c'est-à-dire que toute la O-line va décrocher d'un côté, du coup, on va montrer comme un outside zone, tu vois, comme un jeu de course alors qu'en fait, ce n'en est pas un. Désolé si j'utilise des mots de vocabulaire un peu compliqués mais slide technique, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la ligne va glisser comme si on montrait un jeu de course extérieur qu'en fait, c'est une passe protection. Donc, c'est une protection de passe. Et en fait, du coup, il y a toujours ce conflit passe-course. C'est-à-dire que l'attaque, elle, elle va jouer avec ça. Et du coup, les systèmes modernes se sont penchés là-dessus en se disant comment est-ce qu'on fait pour réduire ce conflit passe-course. Donc en fait, dans l'idéal, on joue la passe comme on joue la course. Tu vois, en défense. Il n'y a pas de différence entre passe et course. Ça, c'est l'idéal. C'est ce qu'on essaie d'atteindre. Tu vois, en défense, c'est ça notre but ultime. C'est ça. Et du coup, super transition pour la suite. Du coup, la Tampa était arrivée avec son front under. C'est ce que j'ai dessiné au-dessus là. C'est un front 4 under. C'est-à-dire qu'on va mettre la Tech 3 à l'opposé du running back ou du tight end. Et du coup, là, on a à nouveau changé le front et du coup, on a amené ce qu'on appelle le tight front. Du coup, le tight front, c'est un front qui est assez spécial parce que c'est un front 3 avec en fait deux tacles et un nose. C'est-à-dire que quand je dis deux tacles, c'est-à-dire qu'en fait, nos deux D-ends ne sont pas à l'extérieur de la all-line, ils sont à l'intérieur de la all-line. Du coup, en Tech 4i. Donc du coup, en fait, on a deux joueurs responsables des gaps B. Donc du coup, les deux D-ends. Un nose qui est responsable d'un gap A et un Mike qui n'a plus besoin de dropper qui est aussi responsable d'un gap A. D'accord ? Ça, c'est la base de notre jeu, OK ? Attends, je vais essayer de répondre aux questions. Du coup, Tom Nenon, de manière plus simple et générale, comment on doit jouer un D-line dans la Tampa 2 ? Du coup, il doit jouer ses règles passe-course. Il n'y a pas tant que ça de différence par rapport à un autre système. J'espère pouvoir répondre à ta question mais je ne suis pas sûr. Donc, du coup, le tight front permet ça. Ça veut dire que le tight front permet du coup de boucher tous les gaps intérieurs. Ça veut dire que du coup, l'attaque, ce qu'elle veut, c'est courir vertical. OK ? Chaque yard que son joueur va faire vertical, ça va être un yard de gagné. D'accord ? Du coup, maintenant, si je ne peux plus courir dans le gap B parce que j'ai deux D-N dans le gap B, si je ne peux plus courir dans le gap A parce que j'ai un O's et un Mac dans le gap A qui n'ont que la course à jouer, OK ? Le seul endroit où je peux courir, c'est courir dans le gap C. Et il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Larry Legault pour ceux qui le connaissent, qui est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien pour le football en France qui m'a dit, un jour, il m'a dit mais Charles, qui peut courir dans le gap C ? Tu vois, ça fait beaucoup de distance à courir dans le gap C. Mais bien, carrément. Tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup, en fait, tout le temps que toi, t'as essayé d'atteindre à courir le gap C, la défense, elle a pu bouger et rallier au gap. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, c'est pareil. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a Sam et Will qui sont overhang, c'est-à-dire qu'ils surplombent le jeu. Tu comprends ? Ils surplombent la boîte. Et c'est eux qui vont être responsables du gap C une fois que le jeu aura rebondi jusqu'à eux. Parce que le rêve absolu de la défense, c'est que le jeu de course soit horizontal. Si le jeu de course est horizontal, le jeu de course ne prend pas de yard. Si le jeu de course ne prend pas de yard, on est obligé de passer. Si on est obligé de passer, on est prévisible. Si on est prévisible, la défense a gagné le match. Tu vois ? Oui, bien sûr. Donc du coup, nous, ce qu'on veut, c'est rendre le jeu horizontal. Ok ? Donc je rends le jeu horizontal en faisant ça parce que du coup, j'ai mis mes 2 d'hérents dans le gap B. Et je bounce le jeu, c'est-à-dire que je force le jeu à aller jusqu'à Sam et Will sur les courses extérieures. D'accord ? Très bien. Et ça, c'est basique. Et c'est un principe qu'on peut réutiliser dans beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on peut réutiliser ce concept-là dans une cover 3, on peut réutiliser ce concept-là dans une cover 1, on peut réutiliser ce concept-là dans n'importe quel schéma du football parce que c'est vrai, en fait, si tu veux. Ce qu'on veut, c'est que le jeu soit horizontal. Ça nous aide aussi sur la RPO, mais je ne vais pas rentrer dans le débat de la RPO ce soir parce que sinon, c'est un clinique qui va durer jusqu'à la semaine prochaine. Et ce n'est pas une bonne idée. Mais du coup, là, on est sound, la passe beaucoup plus que tout à l'heure parce qu'on a un middle safety qui est comme un free safety en cover 3, en fait. Ce middle safety-là, qui est ce joueur ici-là qu'on voit là, du coup, a vraiment son post-tier de deep et va pouvoir naviguer entre les deux verticales. Donc entre les deux verticales jouées par deux et deux ici. Ce qui, du coup, va faire que on est protégé contre ça un peu plus que tout à l'heure et qu'on n'a pas le conflit du Mike sur la passe, tu vois. Donc du coup, ça, c'est vraiment l'évolution de la Tempe Pass et ça, si ça vous intéresse de regarder ça, il y a Iowa State qui joue ça, les Cyclones, je crois. Il y a Safi qui vient d'arriver, Safi, tu nous dis, Iowa State, Cyclones, qui joue ça d'autre. Safi, c'est Safipédia. Genre, si un jour, tu veux faire une vidéo sur la NCF, il faut que tu contactes Safi. D'accord. Il connaît toute la NCF, c'est incroyable. Donc voilà, c'est Iowa State, il y a Baylor Université aussi. Là, je vais vous montrer quelques types de Baylor. Ok ? Et du coup, on va regarder un peu les techniques employées par les joueurs. Là, il nous reste une quinzaine de minutes et je pense qu'on sera bon. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu trouveras dans la description le kit complet pour passer le confinement avec tes joueurs. Et moi, je te dis à la prochaine.